Dans les épisodes précédents... Non. Non, non, qu'est-ce que tu fais là ? La même chose que toi ? Tu fais ça pour le pognon, non ? Bien sûr, c'est pour le pognon. C'est pas par plaisir, je suis comédien, pas mannequin pour des caleçons. Tiens, vous êtes là ? Ne soyez pas trop proche des élèves, d'accord ? Eux doivent garder leur place. Et les professeurs, vous tous, devez rester à la vôtre. Juan et moi, Sam, je suis dans l'obligation de te dire que je ne trouve pas ça bien. Je suis allée un peu partout. Mein Herr. J'abandonne. Vous avez vu le prix des appartements en location ? Mais je vais laisser la moitié de mon salaire. Tu devrais prendre un colocataire. C'est une expérience exaltante. Hein, Gaspard ? Quand on vit avec toi et Juan, c'est plus qu'exaltant. C'est de la haute voltige. Dis-moi, Diana, toi, tu vis seule ou en colocation ? Moi ? Non, non, je vis seule. Et ça me convient parfaitement. Au fait, j'allais oublier. Excuse-moi, je ne sais plus comment tu t'appelles. Gaspard. Gaspard, c'est ça, c'est dingue, j'arrive jamais à m'en souvenir. Tu m'avais demandé la feuille de présence. La voilà. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Dites, vous ne trouvez pas que Christina est très bien ? Il me semble que les élèves en sont enchantés. Les élèves et plus spécialement un certain professeur. Où tu veux en venir avec ta remarque déplacée ? Arrête, Gaspard. Cette fille te plaît ? Sois franc et avouleux. Bon, elle m'intéresse, mais seulement professionnellement. Oui, c'est par intérêt professionnel que tu fixes cette zone à la base du dos qu'on nomme chute de rein. C'est du joli, Gaspard, de mater les fesses des gonzesses. Essaie de ne pas les tripoter. Vraiment, Juan ? Ça y est, Juan. On vient de nous livrer le matériel I-Fi que tu avais commandé. Ah, fabuleux. Bon, on sort depuis le temps que j'attendais. Je te conseille de jeter un petit coup d'œil pour voir si tout est en ordre. Pas mal, ce matos ? Pas mal. Attends, Cristobal, il y a 200 watts par canal. C'est le dernier cri de la technologie et c'est le top du tout. En attendant, n'oublie pas de signer le bulletin de livraison. Emmène ces merveilles dans ma classe et qu'elles n'en bougent plus, surtout. Sois tranquille. Je sais bien que tu y tiens comme à la prunelle de tes yeux. Je vais enfin pouvoir donner des cours avec une sonodecente. J'ai supplié la direction pendant deux ans. La ténacité paye toujours. Est-ce que c'est un reproche ? Non. Écoute, Juan, eh bien, excuse-moi pour hier. En fait, j'avais pas vraiment le choix. Je crois que si, mais passons. Ça fait rien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Surtout pas un mot au sujet du défilé On tient à ce que personne ici ne soit au courant Pourquoi ça ? Je m'en fiche moi que ça se sache Oui seulement nous on préfère éviter Alors tiens ta langue petite T'es fou de dire ça tu lui as fait peur T'es rentré à quelle heure hier je t'ai pas entendu ? Très tard Tout va bien ? Ouais je crois bien que Gaspard n'apprécie pas trop mon idylle avec Ron Moi je trouve ça romantique comme Roméo et Juliette Si on veut ouais C'est bizarre je trouve qu'en ce moment il a pas l'air très convaincu par notre histoire Qu'est-ce que tu racontes ? Il est complètement fou de toi ça crève les yeux Qu'est-ce que tu cherches ? Une clé que j'ai perdue Je l'avais pourtant mise dans mon sac j'en suis sûre Ou alors dans ma chambre Ingrid je peux te parler ? Oui Écoute j'aurais besoin que tu me rendes la clé dès que possible Ah la clé bien sûr oui je vais aller la chercher Parfait tu la mets dans mon casier aujourd'hui d'accord ? Adela j'aimerais que tu signes ces formulaires s'il te plaît C'est pour trois élèves qui demandent à te dispenser de cours de danse classique cet après-midi Marinales Roberto, Salvador Pedro, Ramos, Marta ? Est-ce que tu sais pourquoi ils s'absentent ? Eh bien pour convenance personnelle enfin c'est ce qu'ils m'ont dit Eh Antonio J'ai oublié de te dire que Juan avait besoin de toi pour faire des essais avec la sonorisation D'accord Fini de nettoyer les tables Ouais Le lait est bouillant là Stico je me suis brûlé Apporte-moi du lait froid Écoute si ça peut te rassurer je crois pas que tu risques de te faire une hernie en te levant pour aller chercher le lait Essais sonorisation 1, 2, 3, 1, 2, 3 T'entends ? On dirait la musique du défilé ? Je crois que oui On dirait la musique du défilé ? On dirait la musique du défilé ? T'entends ? Qu'est-ce que vous faites ? Rien je faisais le ménage Et moi je reprends un verre de lait Et donc ça a bien eu Bon alors tu l'as retrouvé ta clé ? Tu penses bien que non j'ai cherché partout et je l'ai pas trouvé C'est pas possible Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On entre ici comme dans un moulin ou quoi ? Merde alors je rêve On est entouré de voleurs ici c'est pas vrai C'est entouré Juan, Juan calme-toi je t'en supplie Antonio ils ont forcé la porte Non ils l'ont tout simplement ouverte avec la clé C'est si facile d'avoir cette clé ? Il y en a que deux exemplaires et c'est nous qui les avons Mais dites pas que vous les avez égarés ? Moi j'ai la clé d'origine Et d'habitude elle reste accrochée dans ma loge D'ailleurs je vais aller vérifier tout de suite Je vais voir si la mienne est toujours là Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est fait voler la nouvelle sono Il l'a versu hier Qui a pu faire ça ? C'est honteux Juan Ingrid Ingrid elle est où cette clé ? Je l'ai perdue C'est la meilleure je te félicite Antonio ce que je ne comprends pas c'est comment ils ont pu se procurer une clé Je suppose qu'ils ont tout simplement pris ma clé ensuite ils en ont fait faire un double Antonio les clés des salles devraient être dans un endroit sûr et pas suspendue à un clou à la vue de tout le monde Je sais Je vais les mettre dans un endroit plus sûr Carmen Antonio n'a rien à voir avec toute cette histoire C'est moi qui ai prêté ma clé à une élève Je suppose que tu avais une bonne raison de le faire ? Bien évidemment j'en assume l'entière responsabilité Et je rembourserai l'équipement audio Tu n'as toujours pas répondu à ma question Oui J'ai prêté ma clé à une élève parce que Parce que Parce qu'elle devait regagner la résidence et Il se trouve qu'il était tard Et je lui ai soufflé l'idée De quel élève parlons-nous ? Gaspard Ingrid Nous étions chez moi ce soir-là et il se faisait tard J'avoue que ça ne me surprend pas Cette histoire est en train d'éclabousser pas mal de gens Oui mais c'est aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ne se mêlent pas de leurs affaires Et que veux-tu que je fasse ? Que je permette à Ingrid Munoz d'avoir une vie privée en dépit du règlement de cette école ? Excuse-moi Carmen mais je crois que ce n'est pas le bon moment pour en discuter Jusqu'à quand ça va durer ce caprice Juan ? Un mois de plus ? Une semaine ? C'est pas un caprice Ah pardon pardon excuse-moi Tu veux dire que vous allez vous supporter jusqu'à la fin de l'année ? Carmen je vais me marier avec elle Il y a quelqu'un ? Il ne me l'a jamais demandé à moi Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il sort avec elle depuis deux mois Alors qu'il a vécu avec moi pendant trois ans au moins Qui ça ? Il ne me l'a jamais demandé Demandez quoi ? Eh bien de me marier avec lui qu'est-ce que tu crois ? Ah oui ? Oui Juan et toi ? Bien sûr Je pensais qu'il voyait ça comme une aventure passagère Un genre de transition Mais non apparemment on dirait que c'est moi la transition Et c'est aussi moi qui passe pour une idiote Voyons Diana Mais ne le prends pas de cette façon Tu voulais te marier ? Non non on voyait pas l'utilité d'un mariage Bon tu vois bien alors Non parce que c'est une chose de ne pas en avoir envie une autre quand on te le propose Je voulais qu'il me demande un mariage au moins pour savoir ce qu'on ressent Diana est là ? Oui ? Comment va-t-elle ? Mal Je veux me marier moi aussi Pire que ça Diana ma belle Quoi ? Ecoute tu ne vas pas tomber malade pour un garçon quand même Bon d'accord Je comprends que ce soit dur mais Mais tu verras demain matin tu auras déjà tout oublié Courage ma belle tout ira bien Tout n'ira pas bien tu dis n'importe quoi Les jeunes les responsables de la marque vont assister aux répétitions Alors je compte sur vous pour que tout soit irréprochable C'est entendu ? A tout de suite J'avoue qu'elle m'impressionne Martha Elle a l'air super zen Tu devrais en prendre de la graine J'y peux rien j'ai la trouille Si quelqu'un apprend ça en village je suis foutu Si quelqu'un apprend ça je suis foutu Tu ne vas pas t'en faire pour si peu à ton âge Autant plus que c'est facile une pause comme ça Et t'enchaînes Je ne sais pas ce que m'a dit Sylvia quand je lui ai dit que le défilé Attends de quel droit tu lui as parlé à Sylvia ? Tu sais bien que j'ai menti je ne lui ai rien dit Dis-moi ce que tu vas offrir à ton fils Bon je lui ai acheté une voiture grande comme ça avec un petit moteur Et le gamin il peut tenir le volant et conduire Dépêchez-vous ? Oui dépêche-toi Eh on t'y va Adela C'est le drac qui te fait délirer ? Mais si c'est elle à droite elle va s'asseoir C'est vrai c'est elle On pourrait lui faire un petit signe ? Tiens est-ce qu'elle te voit ? Bien sûr c'est ma soeur Adela ? Adela Ramos la prof de danse classique ? Oui je suis Martha Ramos sa petite soeur Au secours Mais pourquoi vous reculez ? Non on part toi tu restes Il me jette dehors ? Non pas pour l'instant Mais bon Carmen a eu un entretien avec Gaspard et avec moi Juan dis-moi ce qu'il y a Rien c'est juste que je sais pas comment dire ce que j'ai à dire Ingrid C'est bon t'en fais pas pour ça Je savais bien que ça durerait pas toujours Mais où tu veux revenir ? Je sais que tu veux rompre mais tu sais pas comment Y'a un millier de phrases très pratiques dans ces cas là On en a bien profité le temps que ça a duré Je t'aime bien mais je ne suis pas amoureux de toi J'ai besoin d'espace Je regrette mais je ne suis pas l'homme que tu mérites Ingrid Si on continue à se voir tu vas finir par découvrir mon côté obscur Restons-en là c'est plus sage Tu peux laver ma chemise Mais enfin Juan je te parle qu'est-ce que tu veux avec ta chemise Qu'est-ce que c'est ? Ouvre c'est pour toi Mais t'es fou Ben un peu sans doute Mais c'est ta faute Au fait à quel doigt ça se porte ce genre de truc Tu comprends c'est la première fois que je fais ça Et moi comment veux-tu que je le sache Tu t'imagines peut-être que je fais ça tous les jours Deux premières fois Je ne sais vraiment pas par où commencer Écoute Ingrid je ne savais pas que Et bien en fait je ne m'imaginais pas d'avoir prononcé ces mots là un jour Alors Est-ce que tu veux m'épouser ? Ça te fait rire ? Regarde-moi Maintenant tu pleures maintenant Si j'avais su que tu te mettrais à pleurer Je n'aurais jamais dit ça Mais est-ce que ça veut dire oui ? Oui ou non ? On a eu chaud aux plumes tu crois qu'elle nous a vus ? Je suis sûr que non Elle était bien trop loin pour l'empêche Pourtant elle n'arrêtait pas de regarder vers nous Vous me répétez très écourtée non ? J'aimerais parler seul à seul avec Martha Si vous n'y voyez pas d'inconvénients Non bien sûr que non Avec vous aussi j'aimerais parler mais on verra plus tard Tu trouves qu'un défilé de sous-vêtements c'est un travail décent pour une future danseuse ? Pourquoi pas ? Mais comment ça pourquoi pas ? Tu veux quoi ? Être une artiste ou montrer tes fesses ? Parce qu'il y a une énorme différence Mais te mets pas dans cet état Adela C'est mon premier travail Je voulais juste acquérir l'expérience de la scène Ça s'arrête là Tu sais Martha Il existe des manières plus efficaces d'acquérir l'expérience de la scène Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je comptais t'en parler à midi Je t'ai invitée à manger mais bien sûr Toi tu ne pouvais pas Bien Cette profession n'est pas facile C'est magnifique mais vraiment dur Alors crois-moi Plus vite tu la prendras au sérieux Mieux ça vaudra C'est ce que je fais ? Eh bien t'irais pas Tu dois apprendre à t'occuper de toi le plus vite possible Entre autres choses Parce que je ne suis pas sûre de pouvoir le faire Martha Oui je m'en étais aperçue Je ne veux pas que tu fasses ce défilé C'est clair non ? Lola Lola réveille-toi il faut que je te dise quelque chose Lola Écoute Juan m'a demandé Chut ! Tu pourrais pas lui dire demain matin ? J'aimerais bien dormir Bon d'accord je dirais rien C'était pas important Je voulais juste vous annoncer que Je vais me marier Te marier ? Ne me dis pas que tu es Tu es tombée enceinte ? Mais non je suis pas tombée enceinte non Bon mais alors pourquoi ? Je veux dire tu es sûre d'avoir envie de te marier ? Oui puisque je l'aime Oui mais Mais tout le monde sait que normalement le mariage c'est pour la vie entière Mais non Lola Ce qui dure toute une vie c'est les enfants et les diamants Le mariage non Mais quelle copine géniale vous faites Je vais me marier Vous entendez ? C'est quand même une bonne nouvelle Oui Bon raconte-nous Comment il t'a demandé ? Une bague de fiançailles Je peux l'essayer ? Oui aussi Oh elle est splendide Dommage elle est un peu petite pour mon doigt Donne-la moi à mon tour Et sinon Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Voyons Veux-tu m'épouser ? Oui je crois que c'est ça C'est tellement romantique Oui C'est dommage C'est dommage qu'elle soit pas en or Lola Mais bon ça fait rien Bien sûr que non Au fait une question Et les demoiselles donneurs Tu veux pas tes toasts Cristobal ? Non j'ai pas d'appétit Tu veux un peu de lait ? Non merci Vous savez quoi ? Vous êtes tellement plein de joie de vivre au réveil Que c'est un plaisir de déjeuner avec vous Vous êtes mon rayon de soleil du matin les garçons Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on danse la polka sur la table Pour célébrer la bonne nouvelle ? Vous boudez à cause de mon mariage ? Je pense pas que ce soit une bonne idée Est-ce que je t'ai demandé ton opinion ? Réfléchir Juan Tu veux finir comme lui Au bout du rouleau Seul Empli d'amertume Je t'en prie Je suis en train de dépasser tout ça Juan Toi Ingrid Vous commencez à peine à vous fréquenter C'est trop tôt Eh ben n'empêche que je suis amoureux d'elle Voilà tout Pardon ? Et qu'est-ce que ça a à voir avec le reste ? Mais c'est quoi cette réflexion ? C'est vrai tu l'as entendu ? On dirait un entrepreneur de pompe funèbre Et puis j'en ai marre Que vous ayez l'air de savoir mieux que moi ce qui me convient Écoute Tu fais ça uniquement pour provoquer Carmen et l'embêter Attends attends Je pense à une chose là Une chose très importante Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous voulez faire est légal ? Méfie-toi C'est peut-être classifié comme détournement de mineurs ou ce genre de choses Casper, ne me cherche pas des poux dans la tête où tu vas me trouver Ingrid et majeur Je te l'ai répété 40 fois On ne sait jamais Je vais consulter les statuts de l'école pour voir si on trouve ce genre de cas Encore que ça m'étonnerait Ça c'est génial J'aurais pensé trouver l'appui de mes amis ou je sais pas quelque chose Et tout ce que je trouve c'est deux mauvaises langues Allez vous faire voir tous les deux T'as vu comme elle nous regarde méchamment Adéla On va le tomber que la bombe de première année soit sa petite soeur Et apparemment elle est du genre à jouer les grandes soeurs Ouais t'as raison Marta aussi aime bien se trémousser à poil C'est un truc de famille Merci ça suffira pour aujourd'hui Je pourrais très bien vous renvoyer pour ce que vous avez fait C'est ce que vous désirez ? On regrette Adéla Laisse-moi parler Votre vie vous appartient Vous en faites ce qui vous chante Mais surtout que les choses soient claires Marta, vous lui fichez la paix, c'est compris ? Mais on voulait seulement Je n'ai pas terminé Si ça vous amuse de perdre votre temps A faire des défilés de lingerie fine, ça vous regarde Mais que je ne vous y reprenne pas A entraîner Marta dans des lieux comme celui-ci Attends, on ne l'a jamais obligé à nous suivre Maintenant j'ai terminé Vous pouvez disposer Je trouve que ça te va bien les chignons Placez-vous à la barre s'il vous plaît C'est ça le boulot dont tu étais si fier ? Un défilé en sous-vêtements ? C'est pathétique Je le fais pour Sergio C'est bientôt son anniversaire Je veux lui faire un beau cadeau, c'est tout Ça va ? Bien ? Viens voir une minute s'il te plaît Écoute, je... Je sais bien que je me suis montrée un peu dure hier J'y peux rien, c'est ma manière d'être Mais si j'ai dit ce que j'ai dit, c'est parce que je m'inquiète pour toi Écoute Adela Moi aussi j'ai bien réfléchi Et je fais le défilé Donc ça n'a servi à rien tout ce que je t'ai raconté Si Simplement je ne partage pas ton opinion Parfait Mais je te préviens, si tu commences à te déshabiller Tu n'as aucune idée où ce genre de choses peut t'embarquer Et ça va m'embarquer où au juste ? Je te comprends pas Adela, vraiment pas On se place en première position face à la barre On va faire des battements de jambes C'est pour quand le mariage ? Sûrement avant la fin de l'année La fiancée a l'air pressée Puis au moins, de cette façon Elle est sûre de passer en troisième année Chut, chut, chut Le fiancé arrive C'est pas le bon ton Où est la fiancée ? Elle fait les boutiques de robe de mariée Bon, comme vous le savez sûrement On nous a volé la nouvelle sono On va devoir se débrouiller avec l'ancienne On va commencer avec Vivaldi Et pas d'interruption, s'il vous plaît Pardon C'est pas grave, on n'a pas commencé Elle va vite t'asseoir Veuillez, s'il vous plaît Faire place à la future Madame Taberner Bon alors, Ingrid Elle arrive cette pièce montée C'est pour quand ? Ça suffit, les deux rigolos Vous sortez de la classe Vous êtes sourds ? J'ai dit dehors Josie Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Tu crois qu'elle sait pour le mariage ? Aucune idée La pauvre, c'est triste Excuse-moi, j'y peux rien J'ai de la peine pour elle Diana ? Oui, pardon Avant de commencer Est-ce qu'on peut te montrer Ce qu'on a fait sur la chorégraphie ? Bien sûr Avec la musique ? Mais bien sûr, Sonia Allez-y C'est pas vrai, elle pleure, t'as vu ? Pardonnez-moi Continuez tout seul s'il vous plaît Ah, au fait, j'ai pensé à Lola pour interpréter le premier rôle de cabaret Je te l'ai dit, je préfère me décider après les improvisations On est pressé par le temps, Cristobal Comment faut-il te le dire ? Carmen veut voir la liste aujourd'hui Et je te dis, moi, que c'est trop précipité Bon, si ma manière de procéder ne te plaît pas, demande à un autre professeur de t'aider à monter ce spectacle Je n'ai rien dit sur ta manière de procéder Pourquoi t'es aussi tendue, hein ? Je te demande pardon, c'est que... Je me fais beaucoup de soucis pour ma soeur Parce qu'en fin de compte, elle a décidé de faire ce défilé de sous-vêtements Elle n'en fait qu'à sa tête Et c'est ça qui t'ennuie ? Tu sais, pour un premier travail, c'est pas mal J'ai commencé en vendant des tomates dans un supermarché, moi Je ne veux pas qu'elle fasse ce truc Non, je vois ça avec le recul et... Et ? Et ça ne me plaît pas Oui, d'accord, mais pourquoi ? Parce que... Parce que Cristobal, ça me rappelle ce que je faisais avant, voilà pourquoi Mais de quoi est-ce que t'as peur, exactement ? Moi, de rien Simplement, j'ai déjà suffisamment de problèmes à régler sans m'en créer de nouveau Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que tu étais incapable de t'occuper d'une plante Ce qui veut dire ? Je ne vois pas à quoi t'as servi toute ta thérapie si tu te caches au fond d'un trou toute ta vie Écoute, Cristobal Ça fait 11 ans que tu n'as pas vu ta petite soeur Pourquoi tu n'arrêtes pas de penser à elle en te regardant le nombril ? Je t'interdis de me parler comme ça Tu sais Adela, si tu as tellement la trouille de vivre ta vie Enferme-toi chez toi à triple tour et n'en sors plus jamais, d'accord ? Salut Ingrid Bonjour, bon appétit Merci Un peu d'eau ? Alors, est-ce que vous avez déjà fixé une date pour le mariage ? Pas pour l'instant, non ? Salut ? Oh là là, j'ai une fin de loup, je vais dévorer Salut, je suis Cristina Tu donnes des cours de quoi ? De rien Je suis en deuxième année Ah d'accord, c'est pour ça que je connais ton visage Euh, Cristina Je te présente, c'est Ingrid Ah, c'est elle, la jeune fille que tu vas... Épousée ? Toumez votre bonheur ? Merci Asseyez-vous Je te remercie On y va Vous avez la liste des participants pour la comédie musicale ? Oui, euh, je vais te la donner Pardon Je suis venue parce que tu me l'as demandé, sinon je serais pas là Oui, ça t'a pas empêché de te maquiller ? J'ai hâte de voir les sous-vêtements que va porter Roberto On pourrait aller dire bonjour aux garçons ? Ouais, c'est ça ! Tu veux que Pedro s'imagine que je suis venu pour lui ? Il manquerait plus que ça ! D'abord j'ai dit que c'était terminé, un poids c'est tout ! Ça va, d'accord, pas la peine de crier ! Allons au moins voir le défilé ! Je regrette, mademoiselle, mais c'est déjà commencé Mais... regardez, il y a deux sièges là, soyez sympa, laissez-nous entrer Bon, d'accord Merci Attends, passez près, il faut nous voir ! Mais oui, justement ! Excusez-moi, il y a quelqu'un ? Bonsoir Vous êtes venu voir vos amis ? Sylvia, oui, moi je ne fais que l'accompagner Eh bien, asseyez-vous ! Ok, je finis pas de stretcher la vie Twist et turn et We keep burn en Shake it high Mince, alors c'est lui ! Elle est beau ! Sylvia ! C'est tout le monde ! Pardon ! C'est l'émotion ? Allons, écartez-vous. Laissez-moi passer, laissez-moi passer, c'est ma sœur. Comment tu te sens ? C'est mon pied, ça fait mal. Surtout ne bouge pas. Chute, n'ai pas peur. Il ne faut pas t'appuyer dessus. Allons aux urges. Non, ça va, je crois qu'elle n'a rien. Attends, je vais vous aider. Il va falloir l'emmener à l'hôpital, quand même. Tu n'as pas mal à la tête. Laisse, je vais la porter. Allons, Diana, tu ne peux pas continuer ainsi. Il faut que tu arrêtes de pleurer sur ton sort. Tu sais quoi ? Jamais il n'avait eu un chasse pareil avec moi. Jamais, jamais. Voyons, mais de quoi est-ce que tu parles ? Tout à l'heure. Il s'est levé comme ça, devant tout le monde. Et puis ensuite, il a dit... C'est elle la femme où je suis amoureux. Et je vais m'asseoir à côté d'elle. Parce que je vais me marier avec elle. Diana, arrête un peu. C'est du délirouin. N'a rien dit de tel. Tu veux savoir le pire ? C'est que je l'aime encore. Pourquoi est-ce qu'avec moi, tout se passe toujours mal ? Voyons, là, tu exagères, Diana. Mais non, c'est vrai. Regarde. Je t'ai apporté quelque chose. C'est une photo du collège. Quand on avait dix ans pour le spectacle de fin d'année. Tu étais déléguée de classe, tu te souviens ? Je t'ai toujours vue comme une vedette. La numéro un. Et toi, t'es où ? Ici. Cachée dans le coin. Une petite boule-lotte, voilà ce que j'ai fait. N'empêche, c'est fou ce que t'as changé. En bien. Oui, en bien. On n'était pas très copines à l'époque du collège. Non. Non. Tu m'appelais toujours le petit cachalot. Quelqu'un en se pensant. Non, je te jure, j'ai honte. Et comment je pouvais être aussi horrible, déjà quand j'étais petite ? Quelle horreur ! Arrête, Diana. Diana, si tu continues à pleurer, tu vas te déshydrater. Il faut que tu boives quelque chose. Et ça fait déjà un moment que j'ai pas pensé à Juan. Ben voyons, ça doit bien faire deux minutes, au moins. Oui, au moins deux minutes. Et ? Laisse-moi boire, j'ai besoin de picoler. S'il vous plaît, jeune homme. S'il vous plaît, je vais reprendre. Oups, pardon. Mettez-moi, mettez-moi un gin tonic. Tu sais, je vais te dire un truc, Christina. Quelle chaleur il fait. Écoute-moi bien, tu sais ce que je me suis dit. Parce que, à partir de ce soir, je m'embarque sans faire d'histoire, avec le premier type qui me fait envie. Ou alors avec le premier qui s'approche de moi. Je ne sais quoi ne se fiche de moi. Comme dans sa première chaussette. Sauf que moi, je suis un pur canon. Je suis super bonne, hein, Chris ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Diana ! Viens, sur la piste ! Viens danser ! Putain. Ton petit déjeuner. Mets ton pied sur le lit, Martha, où la blessure va s'enflammer. T'as entendu ce qu'a dit le docteur ? C'est pas grave. Et puis, d'ici quelques jours, je pourrai reprendre les cours. Tant mieux, mais écoute-moi, je sais ce que je dis. Dis-moi ce que tu veux. Le jus d'orange. Tiens, le voilà. Ton pied. C'est pour quoi faire ? Je vais mettre un pansement froid pour calmer l'inflammation. Et ensuite, je remettrai la bande. D'accord. Cet éclat. Oui. Comme j'avais pas de nouvelles de toi, eh bien, c'est moi qui l'ai gardée. Ça ne t'ennuie pas, j'espère ? Non, non, au contraire. J'avais oublié comme elle était laide. Si tu veux, reprends-la. Je sais que tu l'aimais beaucoup. Non. Garde-la, toi, d'accord ? Ah, c'est froid. Une blessure mal soignée, mademoiselle, c'est le pire ennemi de la danseuse. Donc, il faut faire très attention pour danser tranquille. N'empêche, quelle chute, idiote. J'ai été vraiment ridicule. Défiler, ça s'apprend comme le reste. La prochaine fois, ça se passera mieux. Tu sais, je suis en train d'écrire à papa et maman. Tu veux leur dire quelque chose, peut-être ? Non, mais il faut éviter de leur parler, moi. Bien. Ça n'a pas l'air bien. La pauvre, elle a dû passer sa nuit à pleurer. Moi, on m'a dit qu'elle avait fait autre chose hier soir. Pardon, je m'excuse pour le retard. Vous avez fait des étirements ? Vous êtes échauffés ? Oui. C'est parfait. Bon, eh bien, alors, on va attaquer la chorégraphie directement. Allez. Diana ? Oui ? Tout va bien ? Oui, oui, oui. Juste une seconde. Bon sang, Diana. Tu n'avais pas décidé d'arrêter de t'apitoyer sur ta petite personne ? C'est pas parce que je pleure, les lunettes. J'ai la gueule de bois. On s'est bien amusés hier soir, hein ? Tu m'étonnes. C'était une soirée plutôt réussie. À l'attaque. Du nerf. Bon, les jeunes. Cette fois, c'est à vous. Je vous veux au mieux de votre forme et moi aussi. On s'accroche. Et c'est parti. On s'accroche. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. T'as vu la robe que j'ai trouvée ? Tu sais que ça porte malheur de voir la robe de la mariée. Dis-moi, tu me trouves bizarre ? Non. Non, je te trouve belle. Pourquoi ? C'était pas le sens de ma question. Viens là. Viens. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ? Tu nous vois, mariés. Je sais pas. Moi non plus, tu sais. Tu devrais peut-être me la garder pour plus tard. Non, je veux que tu la gardes, aléatoire. C'est un cadeau, une promesse de mariage. C'est pas une rupture, du moins en ce qui me concerne. Tu es sûre que ça ne va pas tout remettre en cause ? Sûr et certain. C'est pour Carmen et Gaspard que ça a été le plus dur. Je te remercie. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal qu'on n'ait pas réservé la salle. Oui, t'as pas tort. Je peux quand même embrasser la mariée. Profite-en. T'es pas prêt de me revoir habillée de cette façon. Ah bah les pattes, on touche avec les yeux, s'il vous plaît. Je peux monter dedans, ça t'embête pas ? Bien sûr que ça m'embête, c'est pour mon fils. Arrête de tripoter le volant. Tiens, tu peux essayer de l'emballer avec ça. Oh, y'a même un rétroviseur, t'as vu ? Ça paye bien de défiler en petite tenue devant toutes ses minettes. Je te taquine, ton fils va l'adorer. Tu veux que je t'apprenne à chevaucher cet engin, ma petite Lola ? Choisis un homme qu'on a dans le pantalon. Ça suffit, les allusions cochonnes. Parce qu'on a posé pour des publicités et nos petites gueules vont s'afficher dans toutes les revues. Ouais, c'est ça. Et je suis sûr que Spielberg va t'appeler dans la seconde. Tu peux rire. N'empêche que l'acteur principal de la planète des singes a débuté en posant pour des sous-vêtements. Roberto. Ça y est, tu les as ? Vas-y, fais voir. Mais qu'est-ce que t'attends ? Donne, je te dis ! Vous parlez modeste. Vas-y, montre. T'as bien dit ton visage en couverture de toutes les revues, non ? Chéri, là, c'est toi, non ? Non. Justement, justement, c'est moi qui suis là. C'est pas moi. Quoi de neuf ? Tu vois bien, je me rhabille. Juan, je voulais te féliciter pour la bonne nouvelle et... vous souhaitez beaucoup de bonheur. Tu es sincère ? Oui. C'est vrai, j'avoue, évidemment, j'aurais préféré que ça fonctionne entre nous deux. Mais ça ne devait pas se passer ainsi. Bon, tant pis, c'est la vie, hein ? J'espère que vous serez heureux, c'est la vérité. Merci, c'est gentil, mais le fait est que... Juan, je t'en supplie, laisse-moi terminer, parce que je t'assure, ça me coûte beaucoup de te dire tout ça. C'est vrai que toi et moi, on n'est peut-être pas fait l'un pour l'autre. Mais que veux-tu, c'est pas facile pour moi de le reconnaître. Écoute, en fin de compte, Ingrid et moi, on a annulé le mariage. Quoi ? Ouais, il n'y aura pas de noces. Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite ? Moi, je suis là, à faire des efforts pour rester digne, et tout ça pour... Eh ben, pour rien, voilà. J'ai bien essayé de te le dire, mais c'est toi qui n'arrêtes pas de... Et toi, Juan, tes bavardages me donnent la migraine. Laisse-moi tranquille. Ça va ? Qu'est-ce que tu as ? Rien du tout. Ça va, tout va bien. C'est quoi ? 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 C'est parti !